Affaire Cynthia Fianga. Au tribunal, la jeune sextapeuse plaît de non-coupables d'outrage à la pudeur. Un nouveau rebondissement qui voit le jour dans l'affaire d'interpellation de la jeune Christelle Bilowa Tangana, alias Cynthia Fianga. Bonjour et merci de rester connectée sur votre chaîne d'information Cameroun Magazine. Dans les chefs d'accusation qui lui sont incombés par le tribunal de Yaoundé, la jeune fille de 18 ans est poursuivie pour outrage public à la morale, publication obscène et pour outrage à la pudeur. Mais il y a quelques jours, présenté devant un tribunal de première instance de la capitale politique du Cameroun, Cynthia Fianga a plaidé non-coupables d'outrage à la pudeur. Derrière les barreaux de la prison centrale de Yaoundé depuis environ deux mois pour avoir publié des vidéos, nous le rappelons de sa nudité qui ont fait plusieurs fois le tour des réseaux sociaux. La jeune fille a donc plaidé non-coupables, ce qui a conduit au rejet des documents fournis par le ministère public dans cette affaire. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur la possible libération de la jeune fille. A l'effet, depuis plusieurs jours sur la plateforme, Cynthia Fianga aurait recouvré sa liberté. Les fans et une franche partie de l'opinion publique qui attendaient ce moment avec impatience ont jubilé, alors que d'autres ont préféré donner quelques conseils à la jeune fille qui filmait, nous le rappelons, ses ébats sexuels et les publiaient sur les réseaux sociaux, chose pour laquelle elle a été envoyée en prison. Merci chers abonnés de rester connectés sur votre chaîne d'information Cameroun Magazine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait ou de cliquer sur la petite cloche de notification. Merci et bonne journée à tous.